Quand on nous dit « est-ce que vous vous reconnaissez sur les photos ? » Mais pour se reconnaître, il faut se connaître en fait. Et moi, la première fois que je me suis vue dans un miroir, je suis passée presque devant moi sans savoir que c'était moi. Alors en fait, j'ai subi une intervention neurochirurgicale en octobre 2021 pour traiter d'un anévrisme cérébral. Et c'est à la suite de cette opération en fait qu'à mon réveil, on s'est rendu compte que j'avais la mémoire qui avait été en grande partie effacée. À mon réveil, en fait, je ne me rappelais pas du tout de tout ce qu'on appelle maintenant que je sais l'état civil, puisque c'est la première question qu'on vous pose d'ailleurs. On me dit « vous vous appelez comment ? En quelle année on est ? » Et je ne sais plus quelle autre question qu'ils posent, peut-être l'âge effectivement. Et je ne savais répondre à rien. C'est fait de la rééducation pour apprendre l'usage des choses, des mots, avec des petites imageries comme pour les enfants. Donc dès que je vois un mot que je ne connais pas, même encore aujourd'hui, ou que je ne connais plus, je le note dans ma tête ou je note. Et après, le soir, je les tape tous et je regarde le mot. Et comme ça, je me remets du vocabulaire et de la base de données quelque part dans la tête. En fait, ça ne marche pas du tout. Et c'est même pour nous quelque chose de très frustrant. Donc je ne sais pas à quel moment le cerveau bloque ou ça ne marche pas, parce qu'on vous présente des photos de gens que vous ne connaissez pas et que vous ne vous reconnaissez pas. Ça, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que j'aime bien préciser, parce que quand on nous dit « est-ce que vous vous reconnaissez sur les photos ? » Mais pour se reconnaître, il faut se connaître en fait. Et moi, la première fois que je me suis vue dans un miroir, je suis passée presque devant moi sans savoir que c'était moi. Pour moi, ils ne sont rien à ce moment-là. Eh bien, ça reste des étrangers. Donc, si c'est gentil qu'ils ont l'air d'être, vous ne le connaissez pas, on n'a pas de vécu en commun. Enfin, moi, je n'ai pas sonné à ce vécu-là. Et avec mon fils, ça a été très compliqué parce que j'ai eu mon fils assez jeune. Et donc, nous étions très proches. Et moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être une maman. Donc, le lien, il n'est pas... Ce n'est pas redevenu comme avant. Alors, sur les professionnels, ma perte de mémoire, elle a quand même eu un impact parce que déjà, j'ai été arrêtée professionnellement pendant huit mois, sept à huit mois. Et puis, j'avais aussi complètement oublié mon travail. Donc, qu'est-ce que je faisais comme travail ? Mon cursus scolaire et universitaire également, ce qui a fait ma formation. Donc, on repart vraiment de zéro. Au niveau personnel, la conséquence, la première, c'est vraiment le rapport avec les gens. Beaucoup ont eu besoin, comme ils disent, de faire le deuil de moi. Alors, c'est assez difficile à entendre parce que je suis encore là quand même. Il y en a qui n'ont pas retrouvé leur compte avec la nouvelle personne que j'étais et qui avait envie de me renvoyer à une personne que moi, je ne connais pas. Donc, l'ancienne Jaël, elle est certainement très bien. Elle avait beaucoup de qualités. Mais ce serait quand même un peu une sœur ou une meilleure amie qui presque serait décédée et qu'on voudrait vous dire, il faut être dans ce modèle-là. Et moi, ça m'est très difficile, en fait, ça. Et la deuxième conséquence, on va dire, personnelle, c'est la compréhension que j'ai du monde qui m'entoure, qui est très, très difficile aujourd'hui pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être complètement déconnectée. mais toutes les choses de la société que je ne trouve pas normales, le racisme, le système d'argent, les injustices, où on est un peu élevé depuis qu'on est petit, donc on est malheureusement habitué parce qu'on est voulu dans ce monde-là. Moi, j'arrive comme ça à 43 ans, puis avec un peu une innocence enfant et on me dit que le monde, il est comme ça. C'est difficile parce que je renvoie une image d'adulte. Et que moi, des fois, je me sens aussi vulnérable qu'une enfant. Et je me suis dit, à quoi bon vivre, en fait, à quoi ça sert, autant crever. Et puis, vu que j'ai déjà oublié avant, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir une vie qui était revenue, enfin, une vie nulle, que je n'avais pas existé, même si j'ai existé pour les autres, mais pour moi, non. Donc ça, ça a été très difficile. Et à un moment donné, j'ai accepté le fait de me dire que je serais peut-être plus, enfin, pas peut-être, je ne serais plus là, je n'ai plus d'adulte. Pour moi, c'est 50-50. Mais j'avoue que je pense que je n'aimerais pas spécialement... Le prix à payer de retrouver la mémoire aujourd'hui me paraît trop désalisant psychologiquement. Quand on croit que tout est fini, que la vie ne vaut rien, qu'est-ce que parce qu'on avait quelque chose très difficile ou parce qu'on n'en a plus de vie, on a quand même une chance d'être en vie. Cette chance-là, il faut en faire quelque chose. Et à sa façon, à son rythme, mais il faut en faire quelque chose parce que c'est chouette, quoi, quand même.